Comme je viens d'avoir 18 ans, bon en dehors du fait que je peux enfin jouer à GTA, bah maintenant j'ai mes premiers salaires Donc pour tous vous faire cliquer, évidemment je vous dirai combien je gagne à la fin de cette vidéo En attendant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées comme English & Spanish Oh ! Avant de répondre à toutes vos questions, je tiens à vous dire que maintenant j'ai 18 ans Ce qui veut dire que j'ai passé la majorité de ma vie sur Youtube Dites vous, j'ai commencé à 9 ans cette chaîne Youtube que j'ai toujours maintenant Petite fierté, petite fierté, j'en veux Et surtout il y a des books qui vont voir ma première vidéo Faites jamais ça, ok ? Ne faites surtout pas ça Sérieusement les gars, pour moi Youtube c'est pas qu'une simple application Même si aujourd'hui je sais pas trop si c'est bon ou pas pour moi de continuer dans ce monde des réseaux là Et c'est quand même pour le moment le seul truc que je kiffe dans ma vie mon frère Donc bien sûr je vais continuer jusqu'à ce que... Épuisement s'en suive ! C'est le seul truc qui me représente le mieux les gars, c'est cette application rouge Pas noir et orange, j'en ai aucune idée de ce que je ferais s'il n'y avait pas Youtube J'ai jamais vraiment voulu faire autre chose que créer du contenu Et j'espère fortement qu'aujourd'hui j'arriverai à en vivre Parce que en commençant Youtube je me posais même pas la question de l'argent ou quoi je m'en foutais mon frère Surtout que je voulais faire frère quand j'avais 9 ans C'était présenter mes jeux vidéo, faire voir mes parties Présenter les mondes que je construisais sur Minecraft et tout Ça allait pas plus loin mon frère Oh j'ai l'air blanc de ouf là Et presque 10 ans plus tard bientôt Bah mon seul objectif c'est de divertir un maximum les gens En essayant d'en inspirer le plus possible Mais en vrai ça... En vrai ça je m'en branle un peu Et je veux aussi réussir à vivre de ça Logique tu vois Ah les gars maintenant le Hatsense il paille bien On va répondre aux questions les frères Pour la FAQ comment tu te vois dans les 5 prochaines années professionnellement parlant Et que ferais-tu si tu arrivais pas à vivre de Youtube d'ici là Alors pour les 5 prochaines années en vrai de vrai J'avoue que je me vois moi habiter sur Paris Même si pour le moment c'est pas du tout du tout acté Je pense quand même que dans 5 ans on sera bien plus avancé sur Youtube Et en espérant qu'on ait le million d'abonnés Mais non par contre j'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça Où euh... Putain ça fait déjà plus d'un an en fait si ça fait longtemps déjà Où je parlais au moins dans 5 ans Euh je me souviens plus de ce que j'avais dit dedans Parce que je veux pas me spoil et je veux découvrir ça en 2028 C'est pas ta question mais si ça peut t'aider un petit peu J'avais déjà répondu il y a un an sur ce que je pensais dans 5 ans Donc en 2028 Ouais va voir la vidéo C'est bon Et qu'est-ce que je ferais si j'arrivais pas à en vivre d'ici là En vrai de vrai je pense que j'arriverais à en vivre Parce que là j'arrive pratiquement à en vivre Bon je dis ça mais en même temps j'ai pas de loyer etc tu vois Donc c'est pas compliqué Mais euh... Vu comme la chaîne elle monte Et vu les projets que j'ai Je pense que quand même dans 5 ans j'arriverais à en vivre Et si j'y arrive pas j'arriverais quand même à vivre de la création de contenu Devenant monteur vidéo peut-être Tu vois genre on sait pas Si ça fonctionne pas et que j'ai besoin d'argent Et bah oui je ferais du montage vidéo logique Et sinon je pense que je serais toujours dans le domaine de Youtube dans tous les cas Ça bougera pas mon frère Y'a pas d'autre métier Comment tu gères ta vie entre Youtube et ta vie Si tu comptes faire des concours abonnés Tu peux refaire des vidéos Tu testes des mélanges Alors déjà y'a beaucoup de questions Comment tu gères ta vie entre Youtube et ta vie Les gars en vrai de vrai je vous avoue j'ai aucune vie sociale à côté Genre y'a que Youtube J'ai rien d'autre les frères J'habite juste avec mon meilleur pot du coup Bah les soirs on se cale devant la télé et tout Mais toute la journée c'est que ça Je vois personne d'autre là Tout l'été pour le moment il est devant mon ordinateur mon frère A faire des vidéos des shorts des trucs comme ça C'est tout Voilà c'est tout C'est un peu triste en vrai mais c'est un peu ce que je veux aussi Et j'ai pas envie de me forcer non plus à parler avec des gens et tout Alors que je suis très très bien ici Même si j'avoue la petite gonzesse Et tu comptes faire des concours abonnés Bah j'y ai pas réfléchi mais en vrai ouais pourquoi pas Je pense que ça viendra à l'avenir Ça j'avoue que j'y ai pas réfléchi j'aimerais bien Ça serait cool en vrai de faire ça avec une marque directement Ou euh je sais pas pour Noël et tout Attends je m'avance mais il y aura probablement pas ça Mais pour Noël il y avait des Youtubers qui avaient DM sans marque Je me dis ça peut être un vrai bon concept de DM sans marque Et d'offrir tous les cadeaux aux abonnés Et là à tout moment ce clip là il va ressortir au moment de Noël Je vais garder tous les cadeaux Tu peux en faire des vidéos où tu testes des mélanges Bah en vrai ça va être prévu hein Vous inquiétez pas mettez la cloche et tout Je suis assez étonné d'ailleurs que la vidéo où je testais les mélanges de boissons Elle est aussi bien marché Merci beaucoup à tout moment Pendant que je tourne cette vidéo on a 69 500 abonnés Vu comme ça monte il y a très grande chance que cette vidéo sorte quand on a 70 000 Donc je vous remercie Et oui il y aura sûrement d'autres tests de mélange 5 euros merci Rémi le merci Ça c'est un abonné qui a le pouvoir d'achat Ma question est la suivante Déjà comment vas-tu ? Franchement ça va super bien Ça va de l'été et tout Ça rafraîchit tout le monde c'est excellent Merci beaucoup j'espère que toi aussi tu vas bien N'hésite pas à le dire en commentaire Et aussi je sais que tu tiens à coeur cette chaîne Et je voulais savoir combien représente de temps en tout Le travail pour l'entretenir Faire le montage et tout Les gars je peux pas avoir la réponse en fait Ça fait plus de 8 ans que je suis là Les premières vidéos et tout on peut pas réellement compter le temps de montage Parce que c'était surtout le tournage qui était plus long Parce que juste je filmais mon écran et Y'avait pas de montage Mais là depuis peut-être 2-3 ans je sais pas en vrai Je saurais pas dire combien Ça m'étonnerait pas que je sois à plus de 10 000 heures déjà Le montage Peut-être même plus en soi Parce que je passe vraiment des 4-5 heures pratiquement tous les jours Ça m'étonnerait pas spécialement Mais honnêtement je pourrais pas dire Même si en plus on compte la recherche mentale Parce que ça c'est constamment tu vois Genre même dehors et tout je pense Je sais pas il y a un truc qui m'arrive Je me dis ah ouais ça pourrait être stylé de faire un concept autour de ça On va pas y compter là dedans Mais si on compte L'écriture Parce que oui il y a de l'écriture Sur toutes mes vidéos Surtout sur tous les shorts Les shorts Le montage des shorts Les tournages des shorts Même si je reprends beaucoup les mêmes illustrations Dans le même short Beaucoup ont remarqué Voilà ça me fait gagner du temps Je crois pas que c'est un problème Tant que l'histoire est pas la même Au niveau du tournage Parce que même là la vidéo anecdote et tout Je pense j'en ai pour un peu près 30 minutes ou 1 heure de tournage Il y a des vidéos qui me prennent bien plus Avec la chaîne secondaire en plus Bon tu parlais pas de la chaîne secondaire Mais j'y compte comme frère Les gameplay et tout Les gameplay ça peut facilement être A une heure de tournage Et peut-être 2-3 heures de montage Parce que c'est très rapide à monter Voilà je fais juste voir mes parties Y'a pas autant de montage qu'ici Ou sur les autres vidéos Là en vrai non je sais pas du tout Je pourrais pas dire En tout cas beaucoup plus de 10 000 heures Ça c'est sûr Pour le montage Et après pour ce qui est tout du reste Mon gars je pourrais pas répondre PS continue ce que tu fais J'admire t'es mon idole C'est un de mes youtubeurs préférés Merci beaucoup mon frère Vraiment t'es le boss J'hésiterai pas à te réenvoyer 150 euros la prochaine fois Ah ça c'est pas écrit ça C'est pas écrit ça Oh si les gars attends Avant de répondre à une prochaine question La vidéo chill Habituellement y'a beaucoup plus d'humour et tout Là je me dis c'est une FAQ Les gens ils sont là pour entendre mes questions Et les réponses Vas-y mon frère On va pas être au top tout le temps Non en vrai Je pense que ta vidéo elle va juste être chill Elle va juste être cool Même pas être spécialement drôle Mais y'a du très très lourd qui arrive Avec les mélanges des boissons Peut-être même on va tenter de vaincre d'autres phobies Des tests une étoile sur des lieux Bref voilà T'as eu quoi comme cadeau Les gars pour mes 18 ans J'ai eu des vêtements J'ai eu un parfum aussi Un bête de parfum mon pote Et beaucoup d'argent Quand j'étais petit et tout On m'offrait plus des cadeaux Mais là comme j'ai beaucoup plus besoin d'argent Je pense que le meilleur cadeau C'est de m'offrir de l'argent Donc merci beaucoup pour toute ma famille Qui m'offrir de l'argent Vous régaler Voilà ça fait plaisir Mais d'ailleurs mon meilleur cadeau C'est de vous avoir vous la communauté Non je rigole c'est le hot sent Non attends je rigole Non c'est une blague Non plus heureusement les gars Je voulais vous parler d'un petit truc Qui me fait quand même plaisir de zinzin J'espère que je vais continuer sur cette lancée Les gars c'est le watch time C'est la meilleure chose qui te fait comprendre Si la communauté est intéressée par ta vidéo ou pas En gros le watch time C'est genre le temps moyen Qu'une personne passe sur ta vidéo Regroupé Imaginons que ta vidéo elle fasse deux vues Ce qui est triste Mais imaginons Ta vidéo elle dure dix minutes Si une des deux personnes regarde ta vidéo quatre minutes Et l'autre la regarde six minutes Et bah la moyenne sera de cinq minutes Tu vois c'est genre la moyenne globale C'est donc ça le watch time de ta vidéo Et si je vous parle de ça C'est parce qu'il y a un an Mes vidéos elles arrivaient même pas à dépasser Genre une minute de watch time C'était le maximum tu vois On traînait que autour des une minute Et des fois deux minutes C'était très rare C'est clair c'est qu'avant mes vidéos Elles étaient aussi longues que maintenant Tu vois Donc c'est triste De faire des vidéos de 15 minutes Et toutes les personnes qui la regardent Ils passent une minute à la regarder Ça fait mal tu vois Alors maintenant je sais pas Si c'est parce que genre J'ai changé de direction Ou peut-être que tout simplement Ma chaîne YouTube Elle est en train de mieux partir Du coup les gens sont peut-être plus intéressés Mais là genre maintenant Même sur une vidéo qui dure dix minutes Bah les gens ils passent en moyenne Quatre à six minutes En regardant la vidéo Ce qui est vraiment énorme Sur une moyenne Presque la moitié de la vidéo Genre 50% C'est pas rien du tout Et si je vous parle de ça aussi C'est pour vous demander Qu'est-ce qu'il faut améliorer tu vois Et vos avis Je réponds à tout le monde dans les commentaires Donc ça me ferait vraiment plaisir D'avoir plein d'avis constructifs Pour ceux qui aimeraient Me donner des conseils Ou me dire Qu'ils aiment regarder Pourquoi est-ce qu'ils regardent la vidéo Aussi longtemps Ou plein de trucs comme ça Bah vraiment j'attends vos avis Les frères dites-moi tout Oh je vous écoute Ah je vous écoute Merci encore à vous Comment tu as commencé YouTube Oh ça je crois que j'ai déjà dit Sur une vidéo FAQ Il y a très longtemps Mais comme il y a beaucoup de gens Qui m'ont découvert maintenant Bah je vais répondre Les gars c'est tout simple J'avais 9 ans J'étais en CM2 Avec tous mes potes et tout De la CM2 On faisait que parler de YouTube et tout On hésitait à lancer nos chaînes YouTube On était un peu dans cette fourrie Du coup on a décidé De à peu près tous lancer Notre chaîne YouTube en même temps Moi c'était dans le but De faire comme Squeezie à l'époque En filmant mes parties de jeux vidéo et tout Vraiment je voulais vraiment Faire des vidéos comme Squeezie Même si maintenant ça a beaucoup plus changé Mais ouais mais les gars A la base c'était juste pour faire comme Squeezie J'avais 9 ans mon frère Bah je suis seul de tous mes potes Avoir regardé la chaîne Maintenant en même temps Ça va faire 10 ans Et ouais voilà C'est comme ça que j'ai commencé YouTube En primaire J'ai une question en vrai C'est bon frère Je vais pas prendre 1000 ans Pour ta réponse Et puis là il y en a C'est très bien là Ils sont sur leur canapé Ou devant leur téléphone Ou devant leur PC Bref devant leur écran quoi Ils sont en mode C'est quand il dit L'argent qui gagne et tout Ce gros chien là Il fait bien durer le watch time Oui Oui Est-ce que tu aimes ton fils Bien sûr Attends il y en a vraiment Ils vont croire que c'est mon vrai fils S'il vous plaît Je vous en supplie Faites plein de comptes Où il y a Alexanga dans le pseudo Mais genre le fils d'Alexanga Le cousin d'Alexanga Les gars faites-en plein Ça me tue de rire Vraiment le fils d'Alexanga Mon enfant du coup Il me fume Vraiment je le vois à chaque fois En plus il a repris ma pose et tout Dans le logo Ça me termine les frères En lire les commentaires Tu vois que de Le fils d'Alexanga Le cousin d'Alexanga Le dorant d'Alexanga Non ça c'est drôle les gars Faites ça S'il vous plaît Faites ça c'est très drôle Et oui j'aime mon fils Ma question est la suivante Pour combien tu vendrais ton fils Quoi ? Et juste continuez comme ça Merci beaucoup Il va y aller regarder Combien ça vaut un corps humain Le prix d'un corps humain C'est que 220 000 dollars Votre corps à 30 millions Ouais il y en a ils disent 30 millions Bah je le mettrais à 100 milliards Je rigole bien sûr Je suis pas à les abonnés On va parler de mon fils Je suis pas à mon fils Question Tu as passé de bonnes vacances Super chill franchement Pas mal de petites activités S'annoncent pour août J'avoue que le mois de juillet Il a été assez chill Il y a eu le Luxembourg et tout C'était super Non je crois que c'est ce mois de juillet C'est vrai Franchement les vacances Ça sont hyper chill les gars Beaucoup beaucoup dans le taf Parce qu'à partir de septembre C'est là où vraiment Je vais prévoir beaucoup beaucoup de choses En août tu auras beaucoup d'activités dehors Mais en septembre c'est là où la chaîne va C'est là où je vais très hard la chaîne Parce que c'est en septembre Où les statistiques sont le mieux Où les gens regardent le plus YouTube et tout Et là voilà voilà Je suis dans ce truc un peu chill Tout l'été Où je vais faire des vidéos chill Anecdotes Des petites vidéos tranquilles dans le studio En septembre aussi Mais bref Je vais pas plus vous spoil Gardez bien la cloche Et en septembre C'est là où tout va commencer C'était pas ta question Mais c'est pas grave Attention pour la fac Vous que t'es une star Est-ce que tu fais caca énormément les gars Eh en ce moment Je suis en train de chier Trois fois par jour Déjà tous je suis une star déjà Coeur barillot lent Mais j'avoue je fais bien caca Allez prochaine question mon frère Sois sérieux toi aussi Est-ce que tu as un projet musical ? Je pense oui Les gens regardez Je suis sur la vidéo J'en fais des caisses Alors oui les gars J'avais un projet musical à la base Vraiment Il y a très peu de gens Ils doivent le savoir Mais j'avais fait une vidéo Parodie de Soul King Suavemente Sur la caravane Parce que j'avais habité dans une caravane L'été dernier J'avais fait une vidéo Suavemente Tu vois Une musique parodie Je me suis dit Tiens comme on a eu le mobile home maintenant Bah vas-y Je vais faire une autre parodie mon frère Et de base j'avais prévu De faire sur fade up Les gars je vous dis Tout était terminé Le son était fini Bon il manquait encore pas mal de choses A régler tu vois Mais je veux dire Toutes les paroles étaient faites Le tempo était bon Tout allait bien Tu vois le son C'était juste dans le but de rigoler Mais ça passait bien quand même Comme la vidéo caravane La musique caravane La musique elle pue sa grand mère Mais ça fait le taf Parce que c'est gole Et bah j'avais tout terminé et tout Il ne manquait plus qu'à faire le clip Mais je sais pas pourquoi Du coup j'ai jamais sorti le son De base je voulais faire Une musique à chaque nouvelle habitation Et du coup Bah elle est jamais sortie Et est-ce qu'il y aurait des projets musicaux A l'avenir C'est pas prévu du tout Même si ça m'étonnerait pas Je pense que dès que je vais dans ce truc Un peu du Si j'arrive à aller jusqu'aux millions d'abonnés Et tout Vas-y je vais faire comme tous les autres youtubeurs Frère on va sortir un son golerie Un son parodique Bon il y en a Ils se prennent un peu trop au premier degré Le gars il est là pour dénoncer ou une FAQ On sait plus gros bâtard Non mais ouais C'est pas prévu pour le moment Un million d'euros Tu arrêtes youtube Je sais pas si je suis fou Ou si je suis complètement inconscient Mais pour moi je vais peut-être faire plus En fait avec ma chaîne youtube Un million Après le truc c'est Je pourrais très bien là prendre un million Attends attends Tu arrêtes youtube Soit première hypothèse Je peux relancer une chaîne youtube Où je peux continuer ma chaîne secondaire Deuxième hypothèse J'ai pas le droit de continuer youtube Genre je dois arrêter youtube pour tout le temps Donc je pourrais très bien accepter le million Faire de l'énorme contenu sur twitch Sur tiktok et tout Mais je pense que sincèrement C'est youtube qui me fait le plus vibrer Alors non j'accepte pas Les un million d'euros Et j'estime que je pourrais en faire bien plus à l'avenir A tout le moment je vais regretter D'ici deux mois Je me prends un énorme drama Fin de carrière Qui n'a même pas commencé Les gars j'ai aucune raison de me prendre un drama d'accord Il y a juste mes blagues A des moments qui vont un peu loin Mais c'est jamais bien méchant Si bon une chape il arrive bien à survivre pourtant Et moi juste vous parler d'un petit projet à l'avenir Qui risque d'être compliqué Si je fais pas des sponso C'est de vivre dans un appartement Uniquement avec ce que me rapportent les réseaux Plein de projets comme tester des campings à une étoile Tester des hôtels une étoile et tout Bah ça c'est des marques qui vont m'y payer Tu vois On va essayer de trouver des sponso Pour faire une bonne petite vidéo autour de ça Logique Ou pour payer mes prochaines vidéos Parce qu'il y a très grande chance Que je fasse des sponso Sur des vidéos anecdotes Et c'est dans le but de payer un gros projet à l'avenir Ou en troisième truc Les sponso serviront à payer l'appartement On n'y est pas encore Pour le moment on est encore dans le mobile home Les frères on n'est pas encore du tout à l'appartement Mais s'il y a pas mal de sponso qui s'enchaînent C'est pour le bien de l'avenir de cette chaîne Et aussi de moi Voilà j'avoue Ça va me servir aussi à vivre Je vais pas non plus sponsoriser toutes mes vidéos Parce que sinon je m'appellerais Amixem En vrai je rigole mais il abuse avec les sponso Même pour de la réaction Et voilà je vous préviens qu'il y aura quelques sponso à venir Mais c'est pour le bien de la chaîne Et aussi de moi Et en couple Les gars ma tête elle va répondre Instant Les gars non J'ai le somme J'ai le somme sa grand-mère mon frère L'été il est long sa mère là Non les gars j'ai pas de meuf Ça pique Là je viens de télécharger Happn Les gars c'est vrai J'hésite à lancer l'application J'ai téléchargé Je sais pas si je la lance ou pas A voir à l'avenir Pour pire les gars Y'a moins que je fasse comme Thibaut InShape Je fasse un concours pour trouver la bonne Non non Je rigole je rigole Mais ouais non Y'a pas de femme là les frères C'est la galère Et puis arrêtez de me poser cette question Et tu en couple Bah j'avoue c'est une blague C'est une blague Parce que moi je voulais surtout lire la suite Quelles sont tes études Les gars je suis une putain de fraude J'ai juste le brevet moi c'est tout Ne vous inspirez surtout pas de moi les frères Avec juste un brevet C'est assez compliqué de réussir à vivre et tout Je vous avoue J'aurais dû aller jusqu'au bac Et m'arrêter après là Mais je pense que si je serais allé jusqu'au bac Déjà j'aurais loupé 3 ans Enfin 2 ans plutôt Parce que j'ai arrêté en seconde J'aurais loupé 2 ans De création de contenu Beaucoup plus réfléchi Je serais pas aussi loin sur Youtube selon moi Après peut-être que j'aurais pu encore plus percer Au moment des études Mais voilà j'ai décidé d'arrêter à mes 15 piges Et bah je regrette pas spécialement Mais j'avoue que en termes de sécurité J'ai pas fait la meilleure chose Mais là au vu de comment est-ce que ça monte et tout En vrai ça devrait aller de ce côté là Mais ouais niveau études les frères C'est juste le brevet Brevet des collèges Je mentionne bien Ah bon dernière question Et puis juste après Je vous dirais mon salaire avec Youtube Mon salaire Youtube Et pas ce qu'il y a à côté On parle juste du salaire Youtube là les frères La coupe de cheveux elle est désastreuse Bon Compte-tu faire de Youtube ton métier ? Bah j'ai déjà un peu répondu à ça Un peu dans la vidéo Mais bah je pense que c'est déjà un peu mon métier Et oui je compte faire de Youtube mon métier J'aimerais beaucoup Puis même si je pourrais peut-être pas vivre des publicités Youtube Bah je sais qu'avec les marques etc J'arriverais quand même à me débrouiller Même si je pense qu'au début ça va être un peu complexe C'est pour ça que là j'essaie de faire le meilleur truc possible Pour qu'il y ait un maximum de gens et tout Bah là j'ai... Mon but c'est pas de faire de l'argent Mais si je peux en vivre Et faire que ça toutes mes jours Toutes mes journées Parce qu'à la fin de mes jours Ça serait un rêve de fou Mais ouais je compte faire Youtube mon métier Si c'est pas déjà mon métier Et voilà les gars Maintenant tu gagnes combien sur Youtube ? Les gars je peux pas vous dire Attends mais là ça y est Je commence déjà avec la phrase Oui je me faire dans ma société Non c'est bon attends je rigole Déjà tout d'abord les gars Dans un premier temps C'est mon premier mois Où je suis en micro-entreprise Ça veut dire que En termes de salaire Je sais pas encore combien Est-ce que va être déduit d'impôt etc Parce que je me connais pas encore assez Mais je suis sur l'URSSAF et tout Pas très content d'être avec eux Mais on a pas le choix Gardez-moi un peu mes sous les frères là Mais non franchement Avec Youtube et tout pour le moment Tout était sur mes parents Tu vois genre l'argent Je peux pas vous dire le chiffre exact Genre Mais je vais pas faire une fourchette de bâtard non plus Je vais pas vous dire entre 1 et 1 million d'euros Je vais être très honnête Déjà tout ce que je peux vous dire C'est que tous les mois On a fait plus de 3 chiffres Voilà On est entre 100 et 1 000 Mais il y aura plus de précision Je peux pas vous dire non plus Les chiffres exacts Parce que Youtube est strict sur ça Je sais même pas si on se fait bannir Je crois Je crois il y a un truc comme ça Où quand on accepte le AdSense Genre une sorte de contrat On a pas le droit de dire Combien est-ce qu'on gagne Mais vas-y je vais quand même dire Le truc c'est que tout est sur le AdSense Mais en vrai Si je dois être honnête avec vous Le problème c'est que la fourchette Elle est grosse Mais en fait ça dépend vraiment des mois Parce que genre Il y a des mois où je vais pouvoir faire Peut-être 100 100 000 vues de vidéos classiques Et il y a d'autres mois Où je vais faire beaucoup plus de vues short Ce qui rapporte beaucoup moins d'argent A savoir c'est que les vidéos classiques Me rapportent 3 ou 4 euros Pour les 1 000 vues Je vous ai dit que j'avais fait 100 000 vues de vidéos certains mois On est autour Ouais des Entre 100 pour le moment Et 500 J'ai pas fait encore un mois A plus de 500 balles De AdSense Même si ça risque peut-être d'arriver Au vu de la tournure Que prend la chaîne Vraiment c'est vraiment aberrant De voir la courbe Mais ouais pour le moment On est autour des 100 et 500 euros Et si je dois même être honnête Je vais même vous dire un des mois Avec les publicités Youtube Tu sais quoi on va regarder Le mois de On est au mois de juillet Juin, mai Le mois de mai par exemple Voilà pour le mois de mai Vraiment full honnête Là c'est vraiment le chiffre exact On a fait 300 euros Sans compter tous les trucs Qu'il y avait à côté Et surtout sans compter Les sponsors qui vont réussir à venir Là on parle juste du AdSense Qui est l'argent que Youtube me verse Le mois de mai j'ai fait 300 avec Youtube Avec tout ce qui est à côté J'ai fait plus bien sûr Et bah là ce mois aussi Par exemple on a fait un peu moins On a dû faire autour des 300 et 200 Et ça fait que depuis une semaine Que c'est en train de partir Je sais pas encore Voilà si je dois être honnête avec vous C'est ça C'est clairement ça les tarots Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu Même si en soi elle était très chill Et elle avait pas de blague C'était surtout genre Pour ceux qui veulent se lancer sur Youtube Apporter pas mal de choses au clair Pour là sachez que C'est assez compliqué Ne vous lancez surtout pas Dans le but de faire de l'argent Ça va pas fonctionner du tout Et bien ça va se ressentir Et même si ça fonctionne Si votre but c'est vraiment juste De faire de l'argent Y'a très grande chance Que vous devenez Catégoriste de Youtubeur cancer Et bah vous serez très mal vu Des autres créateurs Et si vous vous en foutez Des autres créateurs Bah soyez cancer les frères Juste faites vous de contenu Mais ne partez pas du principe Que vous allez faire beaucoup d'argent Au début avec ça Même partez pas du tout Du principe que vous allez faire de l'argent Faites des trucs dans le but Qu'on vous découvre Si votre vibe est cool Et que les gens ils apprécient Et bah ça va marcher Et si vous vous souhaitez juste Que les gens vous apprécient Bah étudiez les statistiques Étudiez ce que les gens veulent voir Ce qu'il y a en tendance etc Reproduisez plein de choses Faites-y dans un but Qu'on vous regarde Et pas qu'on vous donne de l'argent Voilà Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Merci beaucoup pour tout Et ça y est mon frère C'est le premier Au revoir de mes 18 ans putain